Ceci est un conte du XXIe siècle. C'est l'histoire de Tin Yang. Tin Yang voulait quitter son pays pour suivre un jeune cavalier. Beau, élégant, raffiné mais sournois. Alors qu'elle plantait du riz, elle entendit une petite voix dans le vent qui disait « Pourquoi quitter ton village pour te confronter aux colonisateurs, aux menteurs et aux voleurs de l'Occident ? » Alors que tu vis ici, avec tes parents, tes frères, tes sœurs, en parfaite harmonie, écoute ta jeunesse. J'entends chanter le vent dans les arbres, lui qui colporte les palards, jusque nos lits déshabillés. Le chant est si doux dans les rizières, et sur le coton des brassières, brûle la soie de leur drapé. Que disent les porteurs de messages, dissimulés dans les nuages, aux jeunes filles des marécages ? Les nuages qu'elles voient de dos, portent la main aux yeux de Jeanne, que seules elles peuvent voir dans l'eau, et puis l'effacent et le remplacent d'un tour de main, d'un rond dans l'eau. Elle se promène dans les cortèges, pose le rose, le rouge à lèvres, les balleries de Satan noir. Enfin sont-elles nues sous les saronges, quand elles croisent dans la jungle, l'amant à tête de Jaguar. Voilà qu'arrive la rumeur, que c'est mouvant le colporteur, le génie de la mélodie. Les quatre princes de Soufong sont sur les rives du Mekong, chargés d'or et de pierreries. Bonheur fugace, quelle remplace ? Bonheur fugace, quelle remplace ? D'un tour de main, d'un rond dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada